Comment passer de introvertie à extravertie ? Aujourd'hui, je réponds à la question de Ryan. Donc Ryan, tu m'as mis ta question en commentaire et comme d'habitude, je vous encourage, je vous invite à poser toutes vos questions dans les commentaires en dessous des vidéos parce que je regarde tous vos commentaires et après je vous fais des vidéos spécifiquement pour vous répondre. Alors Ryan, la question c'est comment je fais si je suis introvertie et que je veux devenir extravertie ? Alors la première des choses, c'est de ne pas confondre la timidité avec le fait d'être introvertie parce que introvertie, c'est un tempérament qui fait partie de la personnalité où la personne va avoir besoin de se retrouver seule ou au calme pour recharger les batteries, se ressourcer. A l'inverse d'un extravertie qui lui, pour se ressourcer, aura besoin d'interaction avec les autres. On va voir un exemple très concret. Après une grosse journée de boulot, quand t'es fatigué, de quoi t'as envie ? De quoi t'as besoin ? Il y a certaines personnes qui auront besoin de rentrer à la maison, d'être seule, d'être au calme, de faire une activité, voilà, qui soit... voilà, de faire un truc vraiment seul dans son petit truc, dans son petit monde, de se retrouver dans sa bulle pour reprendre des forces. Ça, c'est vraiment, si t'as besoin de ça après une journée, une grosse journée de travail, c'est que t'as un côté introvertie, t'as besoin de faire un peu une coupure avec le monde extérieur pour te ressourcer. Maintenant, si après une grosse journée de boulot, t'as besoin de décompresser, tu veux aller boire un coup avec les potes, tu veux aller voir ta meilleure copine, tu veux aller discuter avec ta mère, t'as besoin de ça, en fait, pour te ressourcer et recharger les batteries. Là, on est dans un besoin d'interaction sociale et là, c'est le profil extraverti. Donc, c'est plutôt, en fait, des façons de se ressourcer, de recharger les batteries. Et évidemment, en fonction de ce profil-là, introverti ou extraverti, on aura plus ou moins de facilité à interagir avec les autres, évidemment. Maintenant, la timidité, c'est quoi ? C'est quand l'idée de parler aux autres devient une angoisse. En fait, on trouve des introvertis qui n'ont aucun problème pour discuter avec des inconnus ou pour s'exprimer, prendre la parole, en fait. C'est simplement que, spontanément, c'est pas ce qui va les nourrir. C'est pas ce qui va les épanouir. C'est pas ce qu'ils préfèrent faire. Ils le font, il n'y a pas de souci. Mais, voilà, ils n'en ont pas besoin. Alors qu'un extraverti, c'est presque un besoin d'aller échanger, parler, communiquer, ça lui fait du bien. Par contre, une personne timide, là, c'est du stress, en fait. Quand je parle à un inconnu, j'ai peur qu'il ne me réponde pas, j'ai peur qu'il me réponde méchamment. Quand j'ai un entretien d'embauche, je ne sais pas quoi dire, ça me fait transpirer, j'ai des symptômes de stress, j'endors pas la nuit. C'est vraiment la timidité, c'est que le fait de parler aux autres devient une angoisse, un stress. Donc, dans ta question, Ryan, je comprends aussi que quand on a un profil introverti et qu'on entre dans la vie professionnelle, eh bien, évidemment, quand on est introverti, on a spontanément moins l'habitude d'interagir avec les autres par rapport à un extraverti. Pourquoi ? Parce que l'extraverti, lui, il va rechercher ce contact avec les autres. Il va rechercher la discussion, l'échange, etc. Il va le rechercher parce qu'il en a besoin, parce que ça lui fait du bien. Donc, il a beaucoup plus l'habitude de s'exprimer, de se positionner par rapport aux autres, d'écouter, d'interagir, en fait. Il a plus l'habitude, tout simplement, parce que naturellement, il le fait plus dans son quotidien. La difficulté, c'est que pour un introverti, s'il n'est pas obligé d'avoir ces interactions-là, on peut avoir des personnes qui ne vont pas parler pendant peut-être plusieurs jours, parce que, encore plus avec le télétravail en ce moment, parce qu'ils sont dans leur bulle, ils ont peut-être un travail qui fait qu'ils sont seuls sur leur dossier, il n'y a pas besoin d'interagir forcément. Donc, si on prend, par exemple, une personne qui fait de la comptabilité, on n'aura pas du tout le même nombre d'interactions qu'une personne qui est commerciale. Le commercial, du matin au soir, il parle à des gens, il parle à des clients, il parle à des prospects, il parle à des fournisseurs. Il ne fait que parler, le commercial. Donc, l'idée, c'est de se dire, si je suis extraverti et que j'ai un métier comme être commerciale, ok, ça colle, parce que spontanément, en fait, c'est ce vers quoi je vais comme comportement, donc c'est cool. Maintenant, si je suis introverti et que j'ai un métier qui me demande beaucoup d'interactions sociales, ce n'est pas ce que je ferai spontanément. Donc, peut-être que ça va être moins naturel pour moi, ça va me demander plus d'efforts, parce que ma zone de confort, elle est plutôt dans le fait d'être dans ma bulle. Donc, là, l'idée, c'est de se dire, comment je fais pour, en tant qu'introverti, arriver à sembler aussi à l'aise qu'un extraverti ? Je dirais que la première des choses, c'est d'arrêter de penser que les introvertis sont moins bien que les extravertis, parce que souvent, on associe introverti avec quelqu'un d'associable, qui ne sait pas parler aux autres, qui est timide, qui est renfermé sur lui-même. Et en fait, pas du tout. C'est simplement une façon de ressentir les choses et de se ressourcer. Donc, ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, un introverti, il aura aussi de très belles qualités, parce que quand on est introverti, on a l'habitude de réfléchir tout seul, de faire des introspections, finalement, parce qu'on a l'habitude d'être seul avec soi-même, donc on va plus se connaître, forcément. Quand on passe son temps à discuter avec d'autres personnes, on se remet moins en question, on a moins de temps. Alors qu'un introverti qui est dans sa bulle, il va faire connaissance avec lui-même et il va avoir plus tendance à observer les autres, parce qu'il ne sera pas spontanément dans l'expression, etc. Donc, il va plutôt observer. Donc, ce qui fait qu'un introverti, quand il va parler, en général, c'est un petit peu plus précis qu'un extraverti qui va tchatcher, qui va mettre tout le monde à l'aise, etc. et qui aura eu moins de phases d'observation, forcément. Donc, ce n'est pas bien ou pas bien d'être introverti ou extraverti. Pour moi, c'est simplement des tempéraments qui sont différents. Différents en fonction de la personnalité, en fonction de l'éducation, de la famille dans laquelle vous avez grandi, des expériences que vous avez vécues. Et quand on est introverti, donc Ryan, tu vois, c'est-à-dire comment je fais pour avoir un tempérament un peu plus extraverti si tu en as besoin au quotidien. C'est de se dire, en fait, je ne remets pas en question qui je suis et mes hobbies, ce que j'aime faire à la maison. C'est très bien. C'est ta richesse. Mais de quoi j'ai besoin pour que ce soit plus fluide, plus facile au quotidien, même si je n'ai pas un tempérament naturellement extraverti. Et là, c'est de se dire, finalement, c'est juste échanger avec les autres. On ne va pas te demander de te transformer en extraverti si ce n'est pas ton naturel, mais peut-être simplement plus être dans l'intention de te faire comprendre, dans l'échange, et justement optimiser cette capacité à observer pour réagir pile là où il faut, quelque part. C'est que dans la communication, avec tous les conseils que je vous donne dans mes vidéos, on se rend compte qu'il y a des techniques comme avoir une posture ancrée, attendre que l'autre ait terminé de parler, attendre un petit silence avant de commencer à parler pour être sûr d'avoir l'écoute en face. On a plein de petites choses comme ça où dire d'abord qu'on comprend la personne puis donner son point de vue comme ça, elle garde les écoutilles ouvertes, on n'a pas bloqué le dialogue. Plein de petits conseils. Mais malgré tout, le conseil le plus important, c'est d'être dans l'intention de se faire comprendre et observer l'autre. Et ça, les introvertis, vous êtes super bons là-dedans. Parce que quand vous avez tendance à... Je dis vous, mais moi aussi je suis introvertie. Et pourtant, mon métier fait que je suis tout le temps en train d'interagir avec tout le monde et je parle de la communication. Donc en fait, introvertie, c'est simplement une caractéristique de la personnalité. Et finalement, cette tendance à observer, tant mieux, on va s'en servir parce que plus on observe l'interlocuteur, mieux on comprend là où il veut en venir, quelle est sa demande et on ne vous demande pas de faire le grand show en fait. On vous demande juste de vous exprimer le plus simplement possible, vraiment la façon qu'on puisse le mieux vous comprendre et c'est tout en fait. Donc maintenant, à travers cette question, est-ce que ça soulève la peur de s'exprimer, la peur de prendre la parole, la peur de s'affirmer, ça se peut. Pourquoi ? Parce que justement, l'introvertie n'a pas l'habitude de s'exposer. Il se met beaucoup moins en lumière qu'un extraverti. Donc l'introvertie forcément a moins l'habitude de cette position et donc ça peut faire peur. Pourquoi ça fait peur ? Parce que c'est une situation nouvelle. Et on le sait, le cerveau, lui, il a une partie qui s'appelle le cerveau reptilien qui a pour mission de faire fonctionner le corps, le cœur, les poumons, de manière automatique, autonome et surtout de vous garder en vie. Et chaque situation nouvelle est source de stress pour le cerveau parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on ne connaît pas cette situation donc on va se méfier. Et pour être sûr de parier à toute éventualité de danger imminent, on va se mettre en stress. Et donc un introverti qui n'a pas l'habitude de prendre la parole, de parler avec d'autres personnes parce que ce n'est pas son mode de fonctionnement naturel, eh bien dès qu'il va être confronté à cette situation, ça va déclencher du stress. Et donc peur de dire une bêtise, peur de bafouiller, peur d'oublier ce qu'on voulait dire, peur de paraître pas sûr de soi et plein 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 de peurs qu'on pourrait citer. Donc concrètement, comment on fait quand on a un profil introverti, qu'on n'a pas l'habitude à l'inverse des extravertis d'interagir comme ça tous les jours mais qu'on a besoin quand même, évidemment on vit en société, on a besoin d'interagir avec les autres. Eh bien, mon conseil, c'est de banaliser cette situation parce qu'on l'a compris à chaque fois que la situation est nouvelle, c'est source de stress. Donc plus vous allez faire quelque chose, plus votre cerveau va banaliser la situation et plus il va comprendre qu'il n'y a pas de danger. Donc moins vous ressentirez de stress et plus vous serez sûr de vous. Donc Ryan, mon conseil si tu veux être de plus en plus à l'aise comme ça à l'oral, c'est de sortir de ta zone de confort et d'aller te confronter à cette situation nouvelle. Donc comment on fait ? Eh bien, par des petits exercices tout simples comme demander son trajet dans la rue, demander l'heure, parler à son voisin plutôt que le voisin sorte de son appart en même temps que nous et qu'on fasse soit on dit rien soit on dit juste bonjour. Eh bien, on essaye de dire une petite phrase. C'est vraiment, c'est un détail, ça paraît être un détail mais quand on est capable de sortir une petite phrase à son voisin et d'enclencher une mini-conversation, ça nous confronte à la situation de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas bien et à se forcer comme ça à déclencher une conversation. Et plus tu vas te confronter à ça, plus ça va devenir totalement banal et les peurs vont s'effacer. On va plus demander si la personne va nous répondre ou pas parce qu'on a bien remarqué que les personnes nous répondent à chaque fois, 99% des cas les gens nous répondent. puis on se rend compte qu'en fait, il n'y a rien d'exceptionnel de faire ça parce qu'on le fait tout le temps. Par contre, si on ne le fait jamais, ça devient vraiment flippant. Ça devient un truc nouveau et déjà que nous dans notre tête, on se dit oh là là, je ne sais pas trop, j'ai peur de parler, etc. En plus, notre cerveau, lui, il croit qu'on est en danger donc il rajoute une couche avec des symptômes de stress qui sont véritablement présents. Donc, c'est vraiment le truc de se dire première chose, introverti ne veut pas dire timide. Deuxième chose, l'introverti a autant de qualité qu'un extraverti. Et troisième chose, l'introverti est simplement moins confronté aux interactions sociales qu'un extraverti, on va dire de manière naturelle parce que ce n'est pas ce qui va l'épanouir, il ne va pas aller chercher ça spontanément. Donc, si on a besoin de développer son aisance à l'oral, eh bien, on va s'habituer petit à petit sans se traumatiser parce que vous savez que moi, c'est ma méthode. Je ne veux pas qu'on soit dans la souffrance quand on évolue. Il faut que ce soit palier après palier. Oui, ça fait peur. Oui, je ne l'ai jamais fait mais je le tente parce que j'ai envie d'avancer et c'est cool. Peut-être qu'il y a des fois que j'aurai l'impression d'avoir dit n'importe quoi. Je vais dire là j'étais ridicule mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La prochaine fois, on fera autrement. La prochaine fois, on fera mieux mais tout ce qui compte, c'est qu'il y a une prochaine fois parce que c'est l'entraînement, c'est la banalisation de la situation qui va faire que vous allez devenir super bon et super à l'aise et on peut très bien être introverti, avoir besoin de son petit monde, de sa petite bulle pour se ressourcer et avoir énormément d'interactions sociales et d'être bon là-dedans. Ce n'est vraiment pas un problème. C'est simplement au départ, quel est votre comportement naturel, de quoi vous avez besoin pour reprendre les forces et après, on s'adapte, on apprend tout simplement. Mais c'est cool, on va y arriver. Donc Ryan, j'espère vraiment que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas en toute cette vidéo à me dire si ça a répondu à ta question, si tu as d'autres questions à ce sujet-là. Je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. En attendant, vous savez vraiment que ça me tient à cœur de vous aider donc mettez toutes vos questions en commentaire. Mettez-moi un petit like sur cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir et je vous rappelle que vous avez mon programme gratuit qui est accessible donc 100% gratuit. Vous avez un programme sur 12 semaines où vous allez recevoir des mails directement dans vos boîtes mail où je vous explique les différents axes sur lesquels travailler pour prendre confiance en vous, gagner en leadership, développer votre personnalité et vos atouts et ce programme est totalement gratuit. Je l'ai fait vraiment avec tout mon cœur donc cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo, ça prend deux secondes pour vous inscrire et vraiment les premiers retours sont top, je suis hyper contente. Je vois que ça vous aide énormément donc si aujourd'hui vous regardez cette vidéo que vous suivez ma chaîne faites ce programme ça vaut vraiment le coup c'est vraiment de la bombe je suis trop contente de ce qu'on fait ensemble. Donc on continue, on lâche rien je vois tous les jours que vous progressez on progresse ensemble et donc lâchez rien continuez et on se retrouve demain. Ciao !